En matière d'occasion, il faut faire preuve de circonspection. Autrement dit, faut pas se presser quand on achète. Téléphone bidon, compteur trafiqué ou encore petites annonces frauduleuses, rien ne manque. Alors comment déjouer les dernières arnaques face aux vendeurs ? C'est la question du jour. En France, Karine, il s'échange entre 4 et 6 millions de voitures d'occasion par an. Des véhicules vendus par annonce, parfois douteuses. Prenons cette Clio 4 noire. Elle apparaît 3 fois. Même photo, même voiture, mais pas le même prix. C'est exactement la même photo. Et là, elle est à 15 490 et là, elle est à 14 990. Donc avec l'apparition d'Internet, il faut faire attention aux annonces à répétition qui sont souvent des fausses annonces. Autrement dit, la voiture n'existe pas. Chez les pros, on appelle ça du hameçonnage. Le but étant de vous faire venir et de vous proposer autre chose. Mais ce n'est qu'un début. J'ai rajouté toutes les options. Les jantes cup 17 pouces, la climatisation. Voici une combine assez répandue. Le vendeur qui vous fait croire qu'il a rajouté un tas d'options. Cela donne l'impression que le véhicule est suréquipé. Le kit fumeur. Moi, je ne fume pas. C'est en option. Vous pouvez mettre des papiers dedans. Ça peut servir de petite poubelle. Mais vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas de série tout ça ? J'ai rajouté au moins 5-6 000 euros d'options. Facile. Évidemment, la manœuvre n'a qu'un but. Gonfler le prix à bloc. Et il n'y a qu'une seule parade. Vous pouvez vous reporter soit au site internet du constructeur chez qui vous voulez acheter le véhicule. Ou bien sur lacentrale.fr ou largus.fr qui fait apparaître les options principales et non pas les équipements de série. Autre embrouille. La voiture vous plaît. La carte grise correspond. L'identité du vendeur est sûre. Mais au moment de demander l'historique du véhicule, carnet d'entretien et facture. Mon problème, c'est aussi pour ça que je déménage. Petit souci de dégâts des eaux chez moi. Donc tout est mouillé en fait. Si je n'ai pas les papiers, c'est compliqué d'acheter une voiture sans les papiers. Bah, faites-moi confiance. À ces mots, une seule réaction. La fuite. Surtout, on doit vérifier l'historique du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fraudes au compteur. Il y a des fraudes sur les accidents. Autre situation à risque. Le vendeur raconte qu'il a récupéré la voiture de sa grand-mère. 10 ans, peu de kilomètres. Vous avez la carte grise ? La carte grise, regardez, elle doit être du 1502 2002. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi elle est barrée, la carte grise ? Il ne faut pas se faire ça. C'est parce que ma grand-mère, elle a un peu Alzheimer, elle l'a barrée comme ça. Là aussi, une seule réaction. Cette carte grise est déjà barrée, déjà signée. Donc la personne qui vous présente ce document n'est certainement pas le propriétaire de la voiture. Et si ce n'est pas le propriétaire qui vous a vendu la voiture, le vrai, lui, peut vous la réclamer, même si vous l'avez payée. Pour revenir aux annonces, méfiez-vous des tarifs trop alléchants, comme cette C3 de 2012 à 3300 euros. Cette BMW de 2013 sans photo à 5000 euros. La Palme, revenant à cette Audi de 2011, 9900 kilomètres, 5000 euros. Des prix cassés cachent souvent un loup. Et que dire des voitures données par leur soi-disant propriétaire ? Des annonces toujours bidons. Et si vous mordez à l'hameçon ? D'accord, mais il peut me la livrer, la voiture ? Le généreux donateur vous demande des frais de livraison, 100 euros ou beaucoup plus. Vous faites le mandat cash et on vous la livre. Non seulement vous n'aurez pas de voiture, mais vous ne reverrez jamais votre argent. Donc Maxime, quelles sont les différentes étapes quand on veut acheter ou vendre un véhicule d'occasion ? Donc là, Karine, la première étape pour nous, ça va être de vérifier tout ce qui est document administratif. L'occasion vous fait peur. Une solution existe pour limiter les risques. L'expert automobile. Cette Clio est à vendre. Il va la passer au crible en présence de la vendeuse. Donc c'est une Renault Clio 3. La finition du véhicule, vous la connaissez ? Confort, pas de clim. Expression ? Tout à fait. Tout cela à la demande de l'acheteur. Le kilométrage, il est de 115 670 kilomètres. Ok. La vendeuse réclame 7200 euros pour cette Clio de 2005. On a la présence d'étiquettes. D'accord. Et donc, qui nous permettent de nous prononcer. Voilà, donc là, on voit sur la date, le 20 décembre 2012, elle avait 110 659. Donc là, à l'heure actuelle, on a 115 000 kilomètres. Ça nous permet de nous rassurer quant à la traçabilité du kilométrage. Place à l'examen de la carrosserie. Ça quoi, ça ? Ça va nous permettre de mesurer, en fait, les épaisseurs de peinture. Et donc, pareil, c'est un élément qui va nous indiquer si le véhicule a été repeint, est-ce qu'il a été réparé, 163 microns. Donc là, ça nous permet de nous prononcer sur le fait que le véhicule n'est pas repeint. C'est la peinture d'origine du véhicule. Verdict ? Le véhicule est sain, l'historique est suivi, le kilométrage est cohérent. Donc pour moi, c'est une bonne affaire. Reste à voir le prix. On va aller voir avec eux, je pense. On va aller voir ça avec eux. La vendeuse et l'acheteur ont attendu la fin de l'expertise qui a duré moins d'une heure. L'expert va maintenant conseiller un prix à l'acheteur. 5 500, moi, c'est la fourchette haute que j'ai estimée. Et 5 000 euros, la fourchette basse. L'affaire s'est conclue à 5 200 euros, sans aucun risque pour les parties. L'expert garantit le véhicule, mais aussi la transaction. On assure le conseil avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Le paiement est sécurisé et la prestation commence à 159 euros. Pour conclure, en matière d'occasion, prenez garde aux offres trop alléchantes. Vérifiez tous les points clés lors de l'achat. Et si vous avez un doute, demandez l'avis d'un expert.